Aujourd'hui, à Sans Fil, on parle du contrat courtage achat. Donc, avant de vous montrer un courtage achat et regarder les clauses ensemble, pourquoi ça existe un contrat de courtage achat? Depuis juin 2022, si vous voulez qu'un courtier vous représente pour l'achat, il doit signer un contrat de courtage achat. S'il ne le fait pas, il est de facto, il travaille pour le vendeur, il ne peut pas vous conseiller, il peut juste vous donner de l'information générale. Donc, si vous voulez un courtier qui va vous conseiller, vous épauler, vous devez légalement signer un contrat de courtage achat. On n'a plus le droit de fonctionner avec des contrats verbales comme par le passé. Donc, voici un contrat de courtage achat. Je vais passer certaines clauses rapidement, comme la première qui est l'identification des parties, c'est les noms du courtier, vos noms avec vos vérifications d'identité, l'usuel qu'on voit sur tous les contrats, toutes les promesses d'achat. Donc, il y a deux pages parce qu'il peut avoir jusqu'à quatre noms. À la clause 2, c'est la durée du contrat. Donc, très important de mettre une durée avec laquelle vous êtes à l'aise, de ne pas donner des délais trop longs qui pourraient vous nuire dans des futurs projets. Mais normalement, ici, on va parler de durée de trois, six mois, un an, ça dépend. À vous de négocier avec le courtier la durée qui est acceptable pour vous. Mais là, on rentre dans le nerf du sujet au point 3. C'est les caractéristiques importantes de l'immeuble. Quand on parle de caractéristiques importantes, on peut parler de villes, régions, géographiques. Exemple, je vais être dans telle municipalité, tel quartier, tel district scolaire, parce que je vais être proche de telle école. Ça peut être le nombre de chambres à coucher. Ça peut être, je veux absolument un triplex, un duplex. Je ne veux pas de maison ou je ne veux pas de condo. C'est les critères essentiels. C'est les gros morceaux non négociables. Tu sais, j'ai quatre enfants, je veux cinq chambres. Propose-moi pas des maisons ou une chambre à coucher. Ça ne m'intéresse pas, par exemple. Je veux être en dedans de 30 minutes de mon travail. Je travaille à Montréal. Amène-moi pas à Saint-Jérôme, par exemple. Donc, c'est le genre de critères importants. Au point numéro 4, qui est juste en dessous ici, caractéristiques supplémentaires, excusez-moi. C'est des choses genre, j'aimerais ça avoir deux salles de bain, mais si j'en ai une avec une salle d'eau, je suis content. Avoir une piscine, ça serait le fun, mais ce n'est pas un critère essentiel. On va appeler ça les nice-to-have. Les choses qui sont importantes, mais pas très importantes, qui ne sont pas des, on dit en anglais, des deal-breakers. Donc, dans le fond, c'est là qu'on va les mettre au point numéro 4. Point numéro 5, on parle de prix d'achat. Donc, est-ce qu'on cherche une maison à 500 000 ou à 1 million? Il faut mettre un budget approximatif. Puis là, on n'est pas obligé d'être au dollar près. Mais si on cherche une maison d'environ 500 000, on peut mettre environ 500 000. Ou on met 500 000 et le contrat va être valide si vous achetez une maison à 520 000. Mais si vous achetez une maison à 1 million ou quelque chose, bien là, ce n'est pas la même chose. On met des critères assez proches de la réalité, idem pour les délais d'acte de vente et délais d'occupation. Si on veut déménager le 1er juillet, on le met. Ça aide votre courtier à savoir c'est quoi la date que vous cherchez pour aussi filtrer les fiches. Mais encore là, si vous trouvez une maison parfaite pour le 15 juin, ça ne vous empêchera pas de l'acheter, ça. Ensuite, vient de l'ère de la guerre pour beaucoup de gens, la commission. Puis là, avant de parler de la commission, tout de suite après ce formulaire, je vais vous parler de l'annexe R qui a attrait au paiement de la rétribution dans le cas d'une offre d'achat pour ne pas que vous ayez à payer l'argent. Parce que là, ici, on met un taux de commission à 1, 2, 3, 50 %. Je crois que c'est votre pourcentage que vous négociez avec votre courtier. Bien, soit chez le notaire, vous allez le payer ou soit vous avez le moyen de le faire financer dans l'achat de la maison. Puis c'est ce que l'annexe R va dire. Mais donc, ici, vous mettez soit un pourcentage ou un montant forfaitaire. Vous pourriez dire, moi, je ne veux pas donner un pourcentage. Je veux donner 1 000 $, 10 000 $, 100 000 $ de commission. Votre choix, vous négociez ce qui vous tente. Puis là, évidemment, après ça, il y a les conditions. Si vous achetez un immeuble après la fin du contrat, bien que le courtier vous l'a présenté. Bon, il explique les cas où vous pourriez être tenu responsable de payer une rétribution, même si le contrat expire ou s'il arrive certains actes. Au point 6.2, super important. Présentement, comment le courtage immobilier fonctionne? Le courtier inscripteur inscrit une propriété et donne un montant de commission qui peut aller de 0 $ à toute la commission perçue au courtier collaborateur. Donc, si vous avez mis un pourcentage ou un montant en 6.1, je vais utiliser l'exemple fictif de 1 000 $, et que le courtier inscripteur donne au courtier collaborateur 1 000 $, vous n'aurez pas de paiement à faire. Mais si, même exemple, le courtier inscripteur donne 1 000 $, mais votre courtier va dire, donne-moi 2 000 $, par exemple. Bien, vous, vous allez devoir 1 000 $ à votre courtier. Mais ça dit ici qu'au moins, il va prendre le 1 000 $ donné par le courtier pour réduire le montant qui vous est dû. Ensuite, en 6.3, bien, c'est des cas où le courtier ou l'agence n'aurait pas le droit à une commission. Je vais vous en donner un. Vous achetez ma propriété ou celle de mon épouse ou de mon époux. Bien, ça le dit. Ou si le vendeur fait tomber l'offre d'achat et qu'on ne fait pas la transaction, bien, là, vous pourriez être exonéré du paiement de la commission. Donc, les cas sont déclarés là. En 7.1, il n'y a pas beaucoup d'obligations pour l'acheteur, mais il y en a quelques-uns. Une, c'est que vous ne pouvez pas acheter sans votre courtier si vous avez signé le contrat d'achat. Sinon, vous allez pouvoir vous faire réclamer la commission. Donc, super important. Si vous avez un contrat d'achat, vous devez travailler votre courtier. Sinon, il peut vous réclamer la commission. Donc, vous dites, « Ah, j'en ai vu une à vendre par le propriétaire. Vous allez l'acheter sans passer par votre courtier. » Bien, votre courtier pourrait vous exiger les frais. Il serait en droit. En 7.1, vous pouvez quand même aller sur des visites libres, mais vous devez dire à la personne qui est là, « Hey, mon courtier, c'est Olivier. Il va vous appeler après la visite. Je vais l'appeler. » Puis, il va vous appeler pour vous faire un compte rendu. Puis, s'il y a de l'intérêt, on va passer par lui. En 7.3, c'est une clause vraiment très standard qui dit que s'il n'y a pas de droit de préemption, vous n'avez pas d'autres contrats qui ont déjà été conclus avec une autre personne avant de signer le contrat d'achat. Les obligations du courtier, je vais vous les résumer parce qu'il y en a beaucoup, mais ça se résume à certains points. C'est-à-dire qu'on doit être prudent et diligent. On doit être honnête et intègre. C'est-à-dire que si j'ai une entente pour me faire payer de l'autre côté, je dois vous le dire. Je dois vous représenter et vous donner des bons conseils, pas essayer d'avantager l'autre partie. C'est vous, mon client. Je travaille pour vous, donc je dois vous dire tout ce que je sais, tout ce qui pourrait influencer votre décision. C'est comme ça que je dois vous le dire. Puis aussi, des clauses, si jamais mon permis serait révoqué pendant la durée du contrat, mais c'est des cas d'exception, je vous laisserai les lire si ça arrive, mais ça n'arrive à peu près jamais. Puis l'autre chose que ça dit aussi, c'est que ça dit, si vous voulez acheter une propriété, que j'ai le mandat de vente et que j'ai un contrat à achat avec vous, je dois résilier le contrat et je dois vous recommander de vous faire représenter par un autre côté, parce que je ne peux pas représenter et le vendeur et l'acheteur par contrat. Bonjour, conflit d'intérêt. C'est un petit peu ce que je disais tantôt. Je dois me prémuner contre les conflits d'intérêt, donc je dois vous le dire si cette situation-là arrive et vous recommander de vous faire représenter par quelqu'un d'autre. Ensuite, le point neuf, c'est s'il y a des changements à un change d'agence ou si je décide d'arrêter d'être courtier, bien, c'est la mécanique qui s'applique là. Puis au point dix, si vous avez d'autres conditions à mettre au contrat d'achat, c'est ici que vous allez les mettre. Donc, ça, c'est le contrat d'achat. C'est beaucoup plus simple qu'un contrat de courtage ou même qu'une promesse d'achat. C'est très, mais c'est un document super important. Là, tantôt, je vous ai parlé de l'annexaire. Je vais vous montrer ça. L'annexaire, c'est une annexe qu'on met avec une promesse d'achat. Il y a plein de clauses conditionnelles à la vente d'une maison, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la clause R2.5. Si on a un contrat de courtage d'achat ensemble, bien, si j'ai un montant que vous me devez, mais que je veux le faire financer, c'est ici que je vais l'inscrire. On va mettre les pourcentages ou les dollars payables que vous me devez comme commission. Mais là, je reprends mon exemple. Le courtier, on fait une offre d'achat à 500 000. Le courtier du vendeur donne 1 $ de commission, puis moi, je vous demandais 5 000 $. Mais ici, je vais dire, « Hey, monsieur le vendeur, je vous offre 5 000, mais dans mon contrat, on me doit 5 000, mais vous aviez offert 1 $. » Donc, le montant, la différence que vous me devez, je le mets ici, il va vous revenir 495 000 $ à la fin, au lieu de 500 000, parce que dans l'offre, ça inclut ma portion de commission due en vertu du contrat d'achat. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet de financer la rétribution à même votre hypothèque. Ce que vous faisiez de toute façon dans l'ancien système, parce que la commission était payée par le vendeur au courtier collaborateur, c'est que si un vendeur décide de donner des rétributions au collaborateur inférieures aux attentes du courtier, au moins, ça lui permet de faire une offre et d'être payé à ce que lui considère sa juste valeur. C'est un autre débat, si vous trouvez que c'est trop cher à payer ou pas. Je n'embarque pas là-dedans. Moi, je vous explique le formulaire, je vous explique la mécanique aujourd'hui, mais c'est à ça qu'elle sert la clause A2.5. J'espère que vous en avez appris sur le contrat de comptage d'achat et l'annexe R, la clause 2.5, pour le paiement de la rétribution. Si c'est le cas, un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer de mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. À bientôt tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada